Deux minutes pour comprendre aujourd'hui les leucocytes dans les urines. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? C'est la question que j'ai posée au professeur Yann Lezièvre. Vous êtes urologue à l'hôpital Foch, vous êtes secrétaire générale de l'AFU, c'est l'Association française d'Urologie. D'abord, comment on s'aperçoit qu'on a les leucocytes dans les urines ? Le plus souvent, par un examen à la bandelette urinaire. C'est un test qui fait que l'on va voir qu'il y a la présence de leucocytes. Lorsque c'est dans un contexte avec des symptômes d'infection urinaire, le tableau est assez simple, c'est probablement une infection urinaire. S'il y a le moindre doute, on confirme par un ECBU, un examen d'urine fait au laboratoire, et après on peut traiter. Si par contre il n'y a aucun symptôme, c'est là où il faut s'intéresser à la cause de cette leucocytes sur une. Alors justement, qu'est-ce que ça signifie, trop de leucocytes dans les urines ? Ça témoigne d'une inflammation, et donc tout va connaître la cause de cette inflammation. Soit elle est d'origine secondaire, par exemple une irradiation de la vessie, etc. Ça peut être de certains germes, comme le chlamydia, le gonocoque, qui donne une leucocyturie sans bactériuris, c'est un germe visible à l'ECBU. Et puis ça peut être des causes plus rares, la leucocytes interstitielles, ou des causes inflammatoires pures. Et la cause embotante à éviter de rater, c'est les tumeurs de vessie. Trop de leucocytes et cancer de la vessie, ou cancer de la prostate, est-ce qu'il y a une relation ? Alors parle de fait que la tumeur peut être inflammatoire, elle peut causer des leucocytes dans les urines, et donc oui, il peut y avoir une relation. Ça fera partie des choses qu'on va rechercher à l'interrogatoire, notamment chez les patients fumeurs et patientes fumeuses, pour s'assurer qu'il n'y ait pas une tumeur de la vessie. Pour finir, quel traitement ? Le traitement dépend de la cause, tout simplement, si c'est une infection des antibiotiques, et puis si c'est une tumeur, son traitement aussi. Alors on vient de parler de relation leucocytes-cancer, il ne faut pas non plus être alarmiste. Non, il ne faut pas s'alarmer, mais lorsque l'on est fumeur et qu'on a une leucocyturie qui persiste sans explication à l'ECBU, il faut consulter. Voilà, en tout cas, en cas de doute, il faut toujours consulter. Nos émissions vous plaisent ? Alors aidez-nous à faire grandir la chaîne, pour parler santé au plus grand nombre, partagez, likez, abonnez-vous.